Dans tous les arts, la tragédie grecque est peut-être le plus codifiée. Elle doit être accompagnée d'un coeur qui n'a certainement pas le droit, sans mauvais jeu de mots, d'intervenir quand cela lui chante. Il doit à tout prix susciter une émotion forte, de préférence désagréable chez son spectateur, et surtout, elle doit mettre en scène un mythe défini et reconnaissable. Pourtant, certains tragiques se sont aventurés hors des sentiers battus. En 490 avant J.-C., alors que l'empire perse s'étend peu à peu en Asie, le poète Frénikos écrit la prise de Millet. C'est une véritable révolution pour l'époque, car la pièce ose faire ce que les autres tragiques c'était toujours interdit, raconter des faits réels. Dans sa pièce, Frénikos relate le saccage orchestré par l'armée perse dans la cité de Millet, et le sort de sa population, rapidement réduite à l'esclavage. Lors des représentations, le public fond instantanément en larmes. Très vite, Frénikos tombe sous le joug du tribunal populaire. Pour avoir enfreint les règles de la tragédie, et pour avoir plongé la cité dans le désespoir, il sera condamné à payer une lourde amende, ainsi qu'à laisser son oeuvre tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que quelques traces ou textes. Ce texte qui, des siècles auparavant, a bouleversé Athènes en replaçant l'homme face à sa propre atrocité. Ok, ok, désolé. Il fallait que je le fasse. Et toi alors ? Tu fais quoi après ça ? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après ? Euh, ok. C'est une expérience étrange, que de jouer une seconde fois à The Last of Us, partie 2. Chaque réplique, chaque rebondissement est teinté d'une incroyable norseur, plombée par une fin que l'on aurait bien du mal à oublier. Tout de la conversation la plus banale, ou meurtre devenu, par la force des choses, anecdotique, en passant par l'obligation absolue de caresser ce chien beaucoup trop mignon, tout dans The Last of Us, partie 2, est une tristesse sans nom. Car, bien évidemment, tout cela ne servira à rien. Cela fait 3 ans que le jeu est sorti, et je me surprends encore régulièrement à réfléchir au message qu'il a tenté de me faire passer. Disons-le tout de suite, je fais partie de ceux qui érigent celui-ci au rang de chef-d'oeuvre. Le gars qui se sent bien seul à s'extasier devant le génie de Naughty Dog dans ce podcast de nostalgie avec un micro encore plus mauvais que l'actuel, c'est moi. Et il y avait de quoi, à l'époque, se sentir bien seul. A sa sortie, celui que je vais désormais appeler partie 2 pour des raisons de… bah c'est beaucoup plus simple, a été la source de nombreuses… colères. Une colère ignoble de la part des joueurs qui commençaient doucement à avoir dans le mot woke excuse parfaite pour révéler à demi-mot que la femme était pour eux un concept particulièrement flou, et sur lequel je ne vais pas m'attarder ici afin de ne pas leur donner plus d'attention qu'ils n'en ont déjà eu. Mais, aussi, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, une colère beaucoup plus globale des fans du premier opus. Depuis, beaucoup ont souligné les défauts du jeu, critiquant sa longueur, sa morale jugée trop consensuelle, son obsession dérangeante pour la violence graphique, etc. Une d'entre elles, en particulier, met longtemps resté en tête. On y est accusé notre idole de manipulation émotionnelle. Qui plus est, de manipulation émotionnelle forcée, pour s'assurer de la clarté du message. La violence, c'est mal. Cette même critique précisait ensuite que The Last of Us est un jeu vidéo, et qu'un jeu vidéo est bien le dernier média dont on a envie de réfléchir sur la violence. Un jeu vidéo de cette trempe, au contraire, se devrait, en plus d'avoir un gameplay satisfaisant, raconter une histoire profonde sur la nature humaine, et non se contenter d'un simple récit de vengeance. Bon, au-delà du fait que je pourrais tout aussi bien dire que le premier Last of Us raconte une histoire particulièrement subtile, d'une fillette dotée d'un immense pouvoir qui va devoir sauver le monde, ce qui serait une erreur tout aussi grossière, on ne peut pas dire du scénario de partie 2 qu'il est convenu, et encore moins qui ne sert à rien. Selon moi, hein. Calmez-vous. L'histoire de Last of Us n'est pas violente de par son scénario, ou par les images qu'elle engendre. Elle est violente de par les réflexions qu'elle nous pousse à formuler. Le film n'est pas violente de par son scénario de l'écran. Le film n'est pas violente de par son scénario de l'écran. Si je ne te perdrai pas, je te perdrai pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La guerre arrive à son terme, pour Henri Tende comme pour les autres. Le soldat anglais fait partie du 5ème bataillon du régiment du Duc de Wellington, chargé d'éliminer les dernières forces allemandes encore présentes en France. Le combat se déroule à Marcoin, une petite commune où l'ennemi résiste. Mais plus pour longtemps. Henri s'apprête à porter le coup final. Dans son viseur, un allemand déjà blessé, qui de toute manière ne tiendra plus très longtemps. Henri pose son doigt sur la gâchette. Mais au dernier moment, il hésite. L'allemand n'est pas armé. Le tué serait inhumain. Henri baisse son fusil et s'en va porter secours à l'ennemi. Dans sa résidence du Berghof, Adolf Hitler exposait fièrement un tableau, dont il avait exigé l'acheminement depuis l'Angleterre. Dessus, on y voit un soldat britannique porter à bout de bras un homme gravement blessé pour le mettre à l'abri des combats. Au premier ministre Chamberlain, Hitler a expliqué « Cet homme est passé si près de me tuer que j'ai cru que je ne reverrai jamais l'Allemagne. » Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment si cette histoire est vraie ou non. Aussi, une terrible question reste en suspens. Et si, en voulant sauver une vie, Henri Tende en avait condamné des millions ? On a souvent comparé Partie 2 à la tragédie grecque, ce qui, en soi, n'est pas totalement dénué de sens. Tout y est profondément triste, tandis que les personnages semblent muer par une force qui les dépasse, ce qui les pousse à agir en toute conscience contre la raison et le bien commun. L'histoire de Partie 2 pourrait alors se résumer en un seul mot. La fatalité. Dès lors qu'Elie s'engage sur la voie de la vengeance, l'issue du parcours ne fait que peu de doute. Alors tout ça, c'est bien beau, en plus ça donne une introduction qui claque à la vidéo, mais quitte à se lancer dans des comparaisons destinées à flatter mon égo, autant les faire jusqu'au bout. Dans la tragédie grecque classique, telle que l'a définie Aristote, les mortels font face à la volonté des dieux, contre laquelle ils ne peuvent évidemment pas grand-chose. Dans ce cas, qui est le dieu de The Last of Us ? Si vous avez joué à Partie 2, ou si vous avez lu ne serait-ce qu'un article sur le jeu, vous connaissez déjà la réponse. Le dieu de Partie 2, c'est la violence. Suivre son histoire, c'est amorcer une longue descente dans les abysses de l'âme humaine. Mais avant ça... guitare ! Cette scène, aussi touchante soit-elle, sert avant tout à un but narratif. Replacer les personnages dans leur contexte, bien sûr, à savoir ici une relation perfis-malaisante, somme toute assez banale pour quelqu'un de l'âge d'Elie, mais aussi redonner à Joël l'humanité qu'il a perdue à la fin de Partie 1. Notre idole revient mettre les points sur les i. Les horreurs commises par Joël l'ont été par amour, pour Elie. Joël est certes un dangereux meurtrier, qui a condamné l'humanité à une fin certaine, mais au fond, il y a un petit cœur qui bat. Cette scène est un moment de douceur, qui vient apaiser les esprits encore torturés des actes commis quelques années auparavant. Et en réalité, tout dans le prologue de Partie 2 sert cet objectif précis. On s'attendrit devant les histoires d'amour d'Elie. On caresse des chiens excessivement mignons. On défonce des mioches qui ont bien mérité ce headshot enneigé. On discute du film qu'on va regarder le soir même, comme si on ne risquait pas à tout moment de se faire bouffer la cervelle par un zombie. Elie et Dina sont en patrouille et elles couchent ensemble. Tout va pour le mieux. On a baissé notre garde. Cet élan grignoté, ce sang rouge qui s'écoule sur la neige épaisse, sont un électrochoc. Elie, Dina et le joueur sont de retour dans la réalité. Et la réalité est violente. Joël s'est confessé. Abby a été introduite. Et cet élan est venu nous rappeler que rien n'avait changé au-delà des murs de Jetson. Partie 2 a tenté de nous préparer comme il le pouvait. Elie, Dina et Joël se trouvent au-delà des murs de Jetson. Il était évident que l'un d'entre eux ne reviendrait pas. Jetson et Joël se trouvent au-delà des murs de Jetson. Tout est lent après la mort de Joël. Il faudra du temps pour se remettre dans tel choc. Pour Elie, comme pour nous. Elle qui n'a pas été seule une seule seconde depuis le début du jeu semble désormais incapable de supporter la moindre compagnie. Pourtant, elle sursaute lorsque la porte s'ouvre et on se surprend à penser comme elle que, peut-être, c'est Joël qui vient d'entrer dans la pièce comme il l'avait fait il y a seulement quelques heures. Alors nous, qui pensions avoir tourné la page sur le massacre orchestré, les mensonges et les occasions manquées, nous, qui avons été assez naïfs pour croire un instant que tout irait bien, nous entamons cette plongée avec Elie. On prend notre temps à parcourir les pièces vides de la maison de Joël. On prend le temps de s'examiner dans le miroir, à regarder les premières marques que le choc a dessinées sur le visage d'Elie. On prend le temps de regarder la moindre seconde de la moindre cinématique qui nous rappelle que Joël est mort et qu'il ne reviendra jamais. Tout est lent après la mort de Joël. Mais le temps ne s'est pas arrêté, non. Au contraire. Le compte à rebours a commencé. Bon. Après avoir tué ce qui est sûrement l'un des personnages les plus adulés de l'histoire du jeu vidéo, de ce qui est certainement la manière la plus atroce qui soit, Naughty Dog a l'excellente idée de nous embarquer dans une quête vengeresse. Nous voilà donc sur les traces de Tommy qui n'a pas attendu que l'on ait fini de renifler toute la garde-robe de Joël pour se lancer à la poursuite d'Elie. Toute la première partie du jeu va donc consister à arriver après lui et, de fait, à constater les ravages qu'il a déjà commis. Cette pièce, baignée d'une lumière rouge, nous indiquant très clairement que Tommy a déjà sombré dans la violence la plus profonde est le premier indice de ce qui nous attend. Ellie, elle, n'hésite pas une seconde à entrer, comme pour nous indiquer qu'il était temps, pour nous aussi, de basculer. Pourquoi deux hommes battus à mort côte à côte ? Demanderez-vous. Ça tombe bien. Ellie a la réponse et se fera un plaisir de vous expliquer sans sourciller qu'il s'agit d'une méthode de torture très efficace qu'elle a appris de Joël. Vous, votre papa vous a sûrement appris à pêcher ou à changer un pneu, ben là, c'est pareil. Bon, vous n'avez pas encore basculé ? Parce que là, vraiment, il va falloir commencer à s'y mettre. Mais ok, ok. Peut-être que vous avez besoin de plus. C'est étonnant quand même, après ce qu'on vient de voir, mais ok. Du coup, est-ce qu'un coup de couteau dans la jugulaire de ce type, ça fonctionne ? Tiens, un deuxième pour la route, au cas où, regardez bien le visage d'Elie déformé par la haine. Et si vous y tenez, regardez celui de ce type que vous êtes en train de tuer sauvagement. Regardez bien la vie qui est en train de le quitter. Mais pas trop quand même. Il y a une fusillette qui vous attend. Il y en a plein d'autres à tuer, des types comme lui. Mais ça va aller. On est déjà passé par là. Right off the bat, I want to say, because it's going to maybe sound like I'm being critical of violent games, I want to say right off the bat that, one, I don't believe that violent games make violent people. and I don't believe that violent games desensitize us to violence. I do, however, believe that violent games desensitize us to violence in games. Ce monsieur, qui vous a sûrement donné l'impression d'un chroniqueur qui s'apprête à piquer MGRIT sur BFM TV à cause de GTA, c'est Wolt Williams, le narrative designer de Spec Ops The Line. Ce monsieur sait donc relativement bien de quoi il parle, puisque Spec Ops The Line est justement un jeu qui questionne lourdement la légitimité d'un soldat à commettre des actes répréhensibles et, par extension, le pouvoir militaire à encourager ce type de comportement. Ce qui, en réalité, n'est qu'un vaste prétexte pour questionner la place et surtout le traitement de la violence dans les jeux vidéo. Voilà, bon, il sait de quoi il parle, quoi. Dans cette conférence à la GDC 2013, donc, Wolt Williams raconte que son grand-père se rappelle de tous les soldats qu'il a tués durant la Seconde Guerre mondiale. Un de ses professeurs à l'université se rappelle de tous les ennemis sur lesquels il a tiré au Vietnam. Même un chasseur, dit-il, se rappelle de toutes les proies qu'il a traquées. Aucun joueur, en revanche, ne se souvient du visage, ni même du nom, si tant est qu'il en est un, d'un PNJ qu'il a assassiné dans un jeu. Évidemment que l'on a déjà basculé dans la violence, quand Eli tue son premier ennemi dans partie 2. On a basculé au moment où Joel s'est fait éclater le crâne, quand j'ai vu cette scène pour la première fois, je ne me suis pas dit, merde, quelle violence inouïe, est-ce vraiment nécessaire ? Je me suis dit, merde, elle est vraiment incroyable cette animation des visages. Alors ouais, j'admets. Quand j'ai entendu pour la première fois un PNJ crier le nom de son ami que je venais d'abattre, ou qu'un autre m'a supplié de l'épargner, ça m'a chopé. Ça m'a chopé parce que j'ai enfin pris du recul sur ce qu'il se passait vraiment. J'entends complètement que l'on trouve ça forcé, ridicule même pour certains, mais on ne peut pas nier la force narrative de la chose. Sans ça, je ne saurais pas passer plusieurs minutes devant cet écran, à refuser de tabasser Nora à coups de barres de fer. Et je n'aurais sûrement pas ressenti cette honte accablante lorsque j'ai appuyé sur le bouton. S'il y a une phrase à retenir de la conférence de Walt Williams, c'est sûrement celle-ci. Le personnage d'un jeu vidéo ne sera jamais plus vertueux que ce que le core gameplay lui permet. Dans partie 2, la boucle de gameplay est assez éloquente. On arrive dans une zone, on explore les environs, et on tue les PNJ assez fous pour se mettre en travers de notre chemin. Juste avant de tuer Nora, Ellie se retrouve dans une pièce infestée de sport. Au fur et à mesure qu'elle avance, le décor est de plus en plus méconnissable, rongé par le cordyceps. Mais Ellie ne s'arrête pas. Nora, elle, doit porter un masque pour se protéger. Elle est déjà vulnérable. Ellie ne s'arrête pas, parce que rien ne peut l'arrêter. Pas même la tempête, pas même l'océan, pas même une femme enceinte dans un monde où la vie est un miracle. Lorsque Joel ne tue le chirurgien dans partie 1, il le fait de sang-froid. Personne à ce moment ne l'a attaqué. Mais leur projet était impardonnable, et la possibilité de les laisser en vie bien trop risquée. Ellie, elle, s'est certes défendue face à Owen et Mel, mais elle a pointé le pistolet et tué des dizaines de leur compagnie. Ce n'est pas parce qu'elle tue et empêche un enfant de naître qu'elle est en état de choc. Elle l'est parce qu'elle réalise ce qu'elle est devenue. Elle est devenue Joël quelques années auparavant. Le même Joël qu'elle évitait religieusement avant tout ça. Voilà pourquoi je ne pense pas que la morale de partie 2 porte uniquement sur la violence et le cercle vicieux qu'elle entraîne, mais plutôt sur les conséquences de nos actes. C'est Joël qui a démarré cette chasse à l'homme sanglante en condamnant l'humanité. Il est la cause de sa propre mort, mais aussi de celle de Nora, de Mel, d'Owen et de tous les autres prénoms criés dans le premier acte. A bien des égards, Joël est la racine du mal. Voilà la vraie morale de partie 2. Tout est un sujet de cause à effet. Cette carte, qui est présentée comme un simple item au début du jeu, c'est elle qui va amener Abby au théâtre. Lors de leur confrontation, celle-ci accuse Ellie d'avoir démarré tout ça et de l'avoir poussé à tuer Jessie. Bien sûr, Ellie, et certainement une bonne partie des joueurs à ce moment-là estime qu' Abby est non seulement responsable, mais doit être puni. Et ouais, c'est un argument recevable. Alors quand bien même cette morale autour de la violence et de ses conséquences serait extrêmement consensuelle, il faut admettre que personne, encore aujourd'hui, dans notre monde comme dans celui de Last of Us, ne l'applique vraiment. Et à un moment, il s'agirait de se demander pourquoi. La file d'attente pour les deux seuls médecins du village s'allonge. Tous les patients présentent les mêmes symptômes. Nausées, vomissements, bouffées de chaleur. On pense alors à une intoxication alimentaire généralisée et, très vite, le coupable est retrouvé. Tous les malades ont acheté leur pain chez le même boulanger. Cependant, leur état ne va faire qu'empirer dans les jours qui suivent. Dans la nuit du 25 au 26 août, un cap est franchi. Au total, 23 personnes sont internées d'urgence dans l'hôpital psychiatrique le plus proche. Sept autres patients meurent dans des conditions atroces. Contrôlés par de sévères hallucinations, certains se jettent du haut de leur maison. Un enfant de 11 ans essaye d'étrangler sa mère. Aujourd'hui encore, les riverains se souviennent de cette nuit comme de l'apocalypse. Pendant 57 ans, l'affaire reste un mystère pour les autorités, qui n'ont trouvé aucune substance toxique dans le pain de Pont-Saint-Esprit. Jusqu'au 1er novembre 2008, date à laquelle le journaliste Hank Albarelli publie A Terrible Mistake, son livre dans lequel il lève le voile sur plusieurs expériences secrètes menées par la CIA dans les années 50. parmi elles, un certain incident de Pont-Saint-Esprit. Selon le journaliste, la CIA aurait pulvérisé depuis les aires de grandes quantités de LSD au-dessus du village, dans le but d'étudier la réaction de ses habitants, probablement dans le cadre d'un projet bien plus grand, le projet MK Ultra, qui visait à développer des techniques de manipulation de l'esprit. Dans un monde où cette expérience aurait fonctionné, les habitants de Pont-Saint-Esprit auraient été sous le contrôle d'une entité puissante et inconnue, simplement parce qu'ils auraient eu le malheur d'y être nés. Lors de leur première visite à l'aquarium, Abby et Owen tombent sur le cadavre de l'ancien occupant des lieux. Dans sa main, il tient une lettre écrite par son fils aîné. On apprend qu'il est venu se réfugier ici, avec ses enfants, après le meurtre de sa compagne, dont il n'est jamais parvenu à se remettre. Son fils l'accuse de faiblesse, de négliger son petit frère. « Peut-être qu'on reviendra un jour », écrit-il. « Si c'est le cas, j'espère qu'on te retrouvera pas encore assis dans ton putain de fauteuil. » Je me souviens encore de la force avec laquelle j'ai été frappé par cette lettre, la première fois que je l'ai lue. Cette dernière phrase, digérée en même temps que je contemplais le squelette décomposé de l'homme qui, de toute évidence, n'avait pas réussi à bouger de son putain de fauteuil, était insoutenable. J'ai longtemps cru que le tragique de la situation résidait dans l'incapacité de l'homme à combattre sa nature, à retenir ses enfants qui avaient décidé de le fuir. Et puis, en préparant cette vidéo, je me suis souvenu de la deuxième lettre, celle que l'on retrouve par terre, un peu plus loin. La lettre s'adresse cette fois au fils aîné. Elle se veut compréhensive, mais elle ne tarde pas à accuser le père à son tour. Pour survivre, il faut fuir et rejoindre sa communauté, écrit l'auteur. Une communauté qui saura faire valoir sa force et faire de lui un homme. Évidemment, elle se sert également du petit frère comme levier de persuasion, avant de conclure par « Puisse-t-elle te guider ? » Elle a été écrite par un séraphite. Voilà donc ce qui m'a frappé à l'époque, sans que je m'en rende vraiment compte. The Last of Us déploie des efforts considérables pour dépeindre ce monde comme impitoyable, alors qu'il est uniquement injuste. Quand bien même une action de ce père met en danger ses fils, ce n'est pas juste qu'un autre groupe en profite pour lui enlever ses enfants. Quand bien même Joël est une mauvaise personne, et il l'est, vraiment, ce n'est pas juste que l'on décide de lui fracasser le crâne. Forcément, dans un monde injuste où tout est histoire de conséquences, à quoi bon s'attarder sur la mort de Jesse ? Pourquoi lui accorder quelques secondes de deuil qui pourrait nous faire oublier qu'il faut à tout prix haïr Abby ? Excepté Joël, évidemment, la mort de Jesse est sûrement celle qui m'a le plus marqué dans partie 2. Pas parce que j'étais attaché à lui, ce qui est sûrement dû au fait que sa description tient sur deux lignes, mais parce que le jeu ne m'a pas laissé le temps de réaliser qu'il était mort. Et j'ai trouvé ça injuste. Jusqu'à... ça. Papa ! Papa ! C'est à partir de ce moment que beaucoup de joueurs se sont déconnectés de l'histoire de partie 2. Certains ont commencé à trouver celle-ci trop longue, ce qui est parfaitement recevable. D'autres, en revanche, plus rares mais non moins existants, ont tout bonnement refusé d'incarner Abby. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Avec le recul, je suis assez persuadé que ces joueurs ont refusé, d'une certaine manière, de voir leur vision de l'histoire remise en cause. Selon eux, la soif de vengeance d'Eli est légitime, ce qui rend insupportable la perspective de devoir jouer l'antagoniste. Je pourrais dire que youpi, je suis bien plus intelligent que vous, parce que moi j'ai adoré, en fait vous n'avez rien compris, laissez-moi vous expliquer dans une vidéo beaucoup trop longue pourquoi vous avez tort, mais la vérité, c'est que j'ai détesté aussi. Je n'avais pas envie que l'on m'explique que petite Abby était très proche de son père, un papa tout gentil qui sauve des animaux et hésite à tuer une enfant pour le bien de l'humanité, et que finalement, tout ça était la faute de Joël et de son égoïsme. J'avais déjà compris que dans The Last of Us, tout était affaire de conséquences et d'injustice. Ce n'est donc pas cette scène qui a commencé à me faire changer d'avis sur Abby, mais en un sens plutôt la suivante. Quelques jours après avoir assouvi ses pulsions golfiques, Abby se réveille dans le clan des wolves et entreprend un petit tour du propriétaire. Il discute avec Manny, son colocataire, ainsi qu'avec d'autres membres de ce joyeux groupe décidément bien organisé. Or, leur sujet de discussion ne tourne qu'autour de deux choses, tuer et les séraphites, et bien souvent, les deux en même temps. Pour les wolves, tuer fait partie du quotidien. C'est leur activité principale, donc ils discutent autour d'un café de la même manière qu'ils parlent de le film qui sera diffusé ce soir-là. C'est dans cet environnement qu'est voulu Abby depuis la mort de son père, parce que les wolves ont été les seuls à accepter de recueillir les quelques lucioles encore en vie. Comme Ellie, Abby fait partie de la génération qui n'a jamais connu le monde d'avant. Alors, elle fait ce qu'on lui a toujours appris, se ranger du côté de ceux qui survivent. au cours du premier flashback d'Elie, on tombe sur ses graffitis sur les murs du musée. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'ombre, les tags reflètent de plus en plus la détresse psychologique de la personne qui les a peints. Peu à peu, on comprend que celle-ci a sombré dans la folie après avoir commis une série de meurtres barbares, dont celui d'un enfant qu'elle a regardé mourir après qu'il ait marché sur une mine posée par ses soins. Plus loin, on découvre son cadavre et un ultime graffiti. Et Luciole m'entend. Le symbolisme de ce plan est très clair. Ce tag, qui vient s'intimposer entre Ellie et Joel, souligne la confiance qui s'effrite peu à peu entre les deux personnages. Mais surtout, il nous fait comprendre que dans The Last of Us, ceux qui survivent sont ceux qui ont abandonné leur morale. Dès lors, la question que pose le jeu est simple. À quel moment bascule-t-on. Pendant toute la première partie de l'arc narratif d'habit, partie 2 tente de nous faire comprendre que celle-ci a déjà basculé en tuant Joel. Après tout, elle faisait même partie des Lucioles avant tout ça, et ne questionne à aucun moment les diverses accusations qui sont faites à l'encontre d'Escar. En outre, on finira par apprendre que l'un comme l'autre, les deux groupes sont victimes de leurs dirigeants fanatiques respectifs et que les sous-fifres ne font que suivre le mouvement par peur d'être laissés derrière. Jetson, Wolf et Seraphite, tous ont été conditionnés à croire ce en quoi ils sont convaincus. Or, Abby parvient à se détacher de ce conditionnement en sauvant la vie de Lev et de sa sœur. Elle va à l'encontre de ce qu'elle a toujours cru, parce qu'avant de tomber dans le fanatisme des Wolf, elle a appris de par son père qu'il fallait venir en aide aux autres. À mon sens, cela va plus loin que la simple rhétorique « être ton prochain et tu seras aidé » et autres théories du karma. Ce n'est pas anodin de s'extirper d'un environnement que l'on a toujours connu ou, dans le cas d'Abby, que l'on a profondément intégré pour survivre. En sauvant Lev, Abby guérit enfin de son traumatisme. C'est ce même traumatisme qui, plus tard, va pousser Ellie à repartir en chasse. Des années après avoir perdu son combat contre Abby, elle souffre encore de crises dans l'Oise. Sa vie tranquille avec Dina et leur enfant, loin de tout, n'est pas parvenue à soigner ses blessures. Alors, elle n'a pas d'autre choix que de les abandonner. Puisqu'Elie n'a jamais connu le monde d'avant, elle ne trouve qu'une solution viable. La violence. Voilà la vraie morale de partie 2. Il est impossible pour quelqu'un d'imaginer ce qu'il n'a jamais connu. Dans un monde qui pense pas de ne jamais être juste, ses habitants ont fini par en inverser les règles pour inventer leur propre définition de la justice. Quand la violence cause un traumatisme, il n'existe pas d'autre rédemption que dans la violence. Du moins, jusqu'à ce que, enfin, quelqu'un nous montre une autre voie possible. Parmi les nombreux contes qui composent la mythologie chinoise, presque tous s'accordent pour dire que notre monde a été créé par le géant Pangu. Avant de naître, celui-ci se reposait à l'intérieur d'un immense oeuf. Lorsqu'il se réveilla de son long sommeil et qu'il ne vit que l'obscurité, il brisa violemment la coque de l'oeuf pour s'en extraire. Les éléments les plus légers de la coque s'envolèrent et devinrent le ciel. Les éléments les plus lourds tombèrent et devinrent la terre. Effrayé à l'idée que l'oeuf ne se reforme, Pangu se mit alors en tête de maintenir à lui seul le ciel et la terre éloignés. Au fil des années, le ciel et la terre grandirent et devinrent des entités propres. Mais, exténué par tant d'efforts, Pangu tomba de fatigue et mourut paisiblement. A leur tour, toutes les parties de son corps peuplèrent le monde qu'il venait de créer. Son oeil gauche devint le soleil. Son oeil droit devint la lune. Son souffle devint le vent. Ses cheveux se transformèrent en étoiles. Son sang en rivière et ses dents en pierre précieuse. Ensuite, les mythes racontent que la déesse Nua se rendit sur Terre pour visiter ce nouveau monde né du corps d'un géant. Se sentant seule sur cette planète vide, elle façonna un petit compagnon à partir d'argile et un peu d'eau. Ainsi n'acquirent les hommes. Mais, il existe une autre version de cette histoire, bien moins répandue dans l'Empire du Milieu. Dans celle-ci, les têtes racontent que l'humanité est elle aussi née des restes de Pangu. Non pas de ses yeux ou de ses dents, mais de la vermine sur son corps disséminée dans l'Empire du Milieu. actually was you played with Abby for a long time and in fact she like joined Jackson you don't know who she is or what her past is and she like is taken under Joel's wing and you can tell these two characters have an affinity for one another where like Joel and Ellie had a falling out and then you would keep playing and playing for hours until you reach this climactic moment where like all of a sudden the character you've been playing betrays Joel and kills him in this horrible way and the idea was like again to play with the empathy you felt for the character and you think you understand this character and then reveal no you don't this character has had an ulterior motive this whole time the reason we didn't do that or one of the main reasons is that this might sound weird it made it too easy for us why Ellie ne tue pas Abby je veux dire je sais pourquoi elle ne l'a pas tué la vengeance est vaine il n'existe pas de salut dans la haine ça ne fera pas revenir Joel à la vie tout ça mais pourquoi ça rend elle compte seulement à ce moment là et surtout pourquoi j'ai eu l'impression qu'elle rattrapait enfin son retard sur Abby et si Abby était plus abouti qu'Elie tout paraît plus grand du côté d'Abby les Wolves ont investi un stade entier les membres se sont organisés en véritable armée d'ailleurs tellement prospères qu'ils se permettent de s'entraîner dans un stand de tir là où Ellie parlait d'économiser les munitions quelques heures plus tôt et puis qui dit plus grandes ambitions dit dommages plus important quand je traverse l'infirmerie des Wolves je ne vois pas des femmes et des hommes qui tentent de survivre dans un monde qui ne veut plus d'eux je vois des soldats envoyés à la guerre qui sont heureux de se battre pendant ce temps Jackson on caresse des gentils toutous qu'est-ce que je l'aime ce chien on a beaucoup parlé de l'effet miroir incessant entre Ellie et Abby mais moins de l'aspect plus avancé de celle-ci elle est certes plus entraînée mais Nora est aussi enceinte depuis plus longtemps que Dina et l'aquarium qui lui sert de refuge est bien plus habitable que le théâtre mais surtout Abby a déjà obtenu sa vengeance elle s'est déjà faite justice elle-même et a donc déjà compris que tout cela ne sert à rien même après avoir réalisé un all-in-one avec la tête de Joël elle est toujours hantée par ces mêmes cauchemars elle sait déjà qu'elle est marquée à vie Mettons-nous d'accord tout de suite je ne dis pas que l'histoire d'Abby est passionnante outre quels passages assez somptueux comme l'arrivée à l'aquarium et la bataille d'Aven je rejoins la plupart des critiques sur cette deuxième partie c'est long et dans sa globalité plutôt chiant mais je pense sincèrement que cette longueur a une véritable fonction narrative volontaire ou non de la part de Naughty Dog elle permet de comprendre Abby d'avoir le temps de cerner le contour de sa personnalité pour qu'au final l'évidence finisse par frapper le souci c'est que tout ça se fait un coup de botte taille 44 au visage en voulant s'assurer de faire passer son message partie 2 manque cruellement de subtilité certes mais ça fonctionne pendant plusieurs heures le jeu nous rabâche à la moindre occasion qu'Abby souffre d'un violent vertige aussi quand celle-ci s'engage sur la passerelle aérienne dont le seul but est d'aller récupérer un médicament pour Yara il s'agit d'un acte qui va non seulement à l'encontre de son instinct le plus primaire mais aussi de la leçon de survie numéro 1 elle n'a rien à gagner de ce voyage elle ne connaît pas assez Yara ou Lev pour les considérer comme ses amis il s'agit d'un acte d'altruisme pur dans le premier opus lorsque Joël se fait attaquer par un pillard Elie est contrainte de tuer pour la première fois c'est évidemment un choc pour elle et donc un moment décisif dans le développement de son personnage mais c'est aussi la première fois qu'elle désobéit à Joël qui lui a interdit de porter une arme jusque là elle a su faire la différence entre l'impératif autoritaire et celui de la situation pour la première fois elle a réellement réfléchi par elle-même c'est à partir de ce moment là selon moi que l'écart entre Joël et Elie va se creuser en découvrant que Joël ne peut pas décemment avoir toujours raison elle va se mettre à questionner ses décisions et donc à douter de ses propos je suis persuadé qu'Elie a su dès la fin de partie 1 que Joël lui a menti à propos du massacre des Lucioles mais son apprentissage n'était pas encore terminé alors elle a fait ce que tous les enfants font elle s'est rangée du côté de l'adulte forcément la gêne s'est immédiatement installée entre les deux lorsque Joël entre dans sa chambre au début de partie 2 il agit comme un père conscient d'entrer dans l'intimité de sa fille en pleine crise d'ado en se montrant vulnérable il tente de recréer du lien peut-être même avouer à demi-mot qu'il regrette ce qu'il a eu à faire mais c'est peine perdue malgré la douceur du moment le logo brut sur fond noir nous ramène à la réalité leur relation est sur le déclin plus le temps passe plus Ellie remet en cause Joël elle a passé l'âge de se contenter du mensonge et part donc seule à la recherche de la vérité lorsque ses doutes sont confirmés il lui est impossible de continuer de faire semblant alors elle met un terme à sa relation avec Joël le temps de lui pardonner car ce n'est qu'en lui pardonnant en acceptant ses failles et ses erreurs qu'elle pourra enfin devenir adulte mais elle n'en aura jamais l'occasion une fois de plus Ellie se voit refuser le droit de grandir à son rythme Ellie ne va pas venger la mort de Joël elle s'en va punir Abby pour l'avoir empêché d'enfin trouver la paix tout ça au prix d'une profonde ironie en cherchant à retrouver son humanité volée Ellie va la perdre petit à petit au fil des chapitres celle qui n'en revenait pas d'avoir tiré sur un être humain va en abattre des centaines sans la moindre once d'hésitation Dina qui parvient à peine à la canaliser au début du jeu devient rapidement un fardeau dont elle décide de se séparer vulnérable dans partie 1 Ellie est devenue une véritable menace dans partie 2 aussi bien pour ses ennemis que pour ses proches jusqu'à enfin obtenir ce qu'elle est partie chercher il y a des années lorsqu'elle est sur le point de tuer Abby Ellie se souvient de sa dernière conversation avec Joël elle était sur le point de lui pardonner Ellie était presque elle n'a jamais eu l'occasion de le faire et en a porté Abby responsable pendant tout ce temps on se remémore à Joël alors qu'elle tient fermement la tête d'Abby sous l'eau elle comprend jusqu'où l'humain peut aller pour un être cher elle réalise qu'elle aussi a commis des erreurs en étant responsable de la mort de Jessie et de l'abandon de Dina alors elle pardonne Joël elle demande à Abby d'emmener l'Eve loin d'ici loin d'elle pour que plus personne n'aide à souffrir de tout ça Ellie a grandi voilà la vraie morale de partie 2 Outline Miami a ouvert la voie au jeu indépendant moderne devenu instantanément un classique du genre Danatole Gaines ne tarde pas à travailler sur une suite plus violent, plus difficile, plus nerveux Outline Miami 2 est considéré par la critique comme par les joueurs comme une réussite totale pourtant une polémique entache encore aujourd'hui la réputation du jeu dans la première scène le joueur incarne un acteur dans un film qui retrace les événements du premier titre après avoir fait bouffer quelques kilos de plomb aux ennemis se trouvant sur son chemin l'acteur arrive dans la pièce où se trouve la prisonnière qu'il est venu libérer au lieu de quoi il la viole dans le jeu tout cela fait partie du scénario du film qui est en train d'être tourné le réalisateur demande même à l'acteur de ne pas se retenir d'y aller franchement avec sa collègue mais la scène dérange profondément les joueurs des années plus tard l'un d'eux écrit sur un forum ce qui m'énerve le plus dans cette histoire c'est le fait qu'elle n'ait aucune importance au clan miami 2 aborde un sujet aussi délicat que la violence sexuelle uniquement dans le but de choquer Denaton aurait inclus cette scène dans le but de présenter une satire d'Hollywood et de son exploitation de la violence sexuelle mais lorsque l'on recrée ces scènes au détail près est-ce vraiment de la satire ? I cling on to this Robert McKee quote Pourquoi les développeurs de Naughty Dog ont décidé d'intégrer Outline Miami comme Easter Egg dans Partie 2 ? La chose a déjà été discutée en long et en large avec globalement toujours la même conclusion Outline Miami est un jeu qui questionne la violence dans les jeux vidéo The Last of Us Partie 2 est un autre jeu qui questionne la violence dans les jeux vidéo Bim boum ça fait des chocapitres je suis très intelligent au revoir J'en rajoute volontairement parce que je m'apprête moi-même à m'élever au-dessus de la masse ce qui rend la situation très ironique mais il faut bien avouer que là encore Naughty Dog s'est bien assuré que vous ayez compris le message Un peu plus tard dans le jeu lorsque l'on incarne Abby on recroise le chemin de Whitney celle qui jouait à Outline Miami avant de se faire trancher la jugulaire décidément à ce stade on se rapproche d'une passion en plein coeur du camp des Wolf celle-ci est encore absorbée par le jeu et ne nous entend donc pas arriver Après une brève discussion Abby s'en va et dit Voilà tu la sens ma grosse introspection de l'industrie vidéoludique là ? Ok mais pourquoi insister là-dessus aussi lourdement ? Un easter egg c'est justement censé être un petit clin d'oeil si ce n'est caché au moins difficile à trouver sans être un minimum observateur Surtout que ça ne s'arrête pas là Entre les ennemis qui supplient de les laisser en vie et l'effet miroir constant entre Ellie et Abby tout est fait pour crier dans l'oreille du joueur que vraiment non vraiment la violence ne résout rien Ok ça on a tous compris Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Bon c'était déjà le cas jusqu'à maintenant mais à partir d'ici on va entrer dans le territoire de l'opinion et l'analyse strictement personnelle Là où selon moi Outline Miami échoue dans son propos c'est qu'il est justement beaucoup trop efficace Tout dans Outline Miami est fait pour te donner un shot d'adrénaline à chaque kill assez puissant pour assommer un cheval La musique a un tempo rapide et une mélodie répétitive Des chiffres s'affichent en gros et en couleurs pour mettre l'emphase sur le score Le jeu note d'ailleurs carrément la prestation du joueur après chaque niveau Il n'y a pas le moindre temps de chargement après s'être fait tuer ce qui arrive d'ailleurs approximativement toutes les 4 secondes et demie Bref Outline Miami est bêtement et méchamment fun Alors quand je refais le chemin en sens inverse je ne me dis pas que je suis une horrible personne pour avoir tué tous ces PNJ Je pense déjà au prochain niveau Partie 2 lui se trouve à l'extrême opposé de ce spectre Après avoir terminé le jeu une première fois un mot me revenait sans cesse en tête Éprouvant En le relançant pour la vidéo je pensais être préparé à cette réaction Après tout je connaissais déjà l'histoire et les astuces mises en place par Nozidog pour me retirer le peu d'espoir en l'humanité que j'avais réussi à reconstruire en 3 ans Et je suis quand même sorti de là lessivé Dans le premier acte si l'on s'aventure un peu en dehors du chemin balisé on peut se laisser avoir par ce piège C'est brillant Pendant plusieurs heures le jeu nous apprend que l'upgrade est un menu sécurisé dans lequel il ne peut rien nous arriver tant que l'on n'a pas terminé nos améliorations Lorsque l'on se fait surprendre on ne prend évidemment pas le temps de réfléchir On tue instantanément les intrus A quoi bon hésiter de toute manière Au vu de la zone il s'agit nécessairement de wolf Et les wolfs sont des ennemis Mais ce n'était pas des wolfs Ils ont fait partie de la milice mais ont fui après une énième tuerie injustifiée Ouais Exactement comme l'ancien membre des mutioles dans le musée Ils se savaient rechercher Et ils ont probablement cru qu'Elie venait les chercher pour leur faire payer S'ils avaient juste pris le temps de parler Rien de tout cela ne serait arrivé Oui Oui La violence c'est mal Ok Mais ici Il ne s'agit pas de dire qu'en se faisant des bisous on va instaurer la paix dans le monde Ici Naughty Dog nous pousse à réfléchir à la notion même de violence et sur les mécanismes qui la déclenchent Pourquoi dans un monde apocalyptique devient-elle un tel réflexe ? Et surtout Qu'est-ce qui l'empêche de le devenir dans notre monde à nous ? C'est autour de cette question que le studio a construit son jeu Partie 2 est une tragédie dans laquelle le joueur est à la fois spectateur et acteur Et ça le jeu nous le dit très bien en faisant du théâtre le hub central d'Elie Non mais c'est pas parfait hein Encore une fois la subtilité Bon Mais comme d'habitude Naughty Dog ne se contente pas du strict minimum Par exemple Regardez ce passage Après avoir tué Nora Ely se réveille dans une loge Elle traverse ensuite les coulisses Puis plonge dans une lumière rouge avant d'arriver sur scène Le tout dure à peine quelques secondes Mais par ce simple procédé Naughty Dog nous explique comment nous sommes censés appréhender partie 2 Ely ne dort pas dans le théâtre à Bendina Ni même devant la scène Elle se réveille derrière En la faisant passer dans les coulisses Naughty Dog indique bien que la véritable histoire ne se déroule pas devant nos yeux Comme le ferait une pièce Il faut aller au delà de ce qui nous est présenté Passer derrière le rideau pour contempler ce qu'il se trouve au coeur même de la représentation Avec cette lumière rouge Le jeu nous rappelle l'atrocité que l'on vient de commettre sur Nora Il est hors de question pour partie 2 que l'on oublie Que l'on passe à autre chose comme on le ferait avec n'importe quel autre jeu Enfin Ely arrive sur scène Le jeu peut reprendre Mais en faisant ça Elle se retrouve face au public Face au jugement Naughty Dog nous demande de juger Ely Il nous demande de prendre parti C'est aussi pour ça que le premier combat entre Abby et Ely est aussi éprouvant Elles ne sont plus seulement des personnages de jeux vidéo Elles en sont devenues les boss Après des heures à améliorer les compétences d'Ely A tuer sans se longue pensée des centaines de wolves Nous voilà à l'affronter Elle est plus rapide, plus dangereuse Et ne pardonne pas la moindre erreur A ce moment on se retrouve face à nos propres décisions Si l'on contrôle uniquement Abby à cet instant Le fait que le combat prenne place dans le théâtre Ne délaisse, encore une fois, aucun doute Il faut choisir son camp Quelle est la place de partie 2 dans le jeu vidéo ? Quelle est la place de partie 2 dans le jeu vidéo ? Le tenter de répondre tout au long de son histoire Partie 2 nous rappelle en permanence qu'il est un jeu vidéo Avec toute la responsabilité que cela implique Il joue de son interactivité jusqu'à l'extrême En nous forçant à maintenir le regard sur les horreurs qu'il nous fait traverser Là où il serait si facile de fermer les yeux devant un film C'est selon moi La raison pour laquelle le meurtre de Nora A été aussi clivant chez les joueurs Pas parce qu'Elise était soudainement transformée en tueuse sanglinaire Mais parce qu'on les a privés d'alternative Ou alors Peut-être qu'ils ont aimé ça Après tout on est dans un jeu vidéo Jusqu'à maintenant J'ai beaucoup parlé des personnages qui supplient Ou qui crient le nom de leur ami que l'on vient d'abattre Et ouais Les premières fois ça m'avait vraiment marqué Les premières fois La vérité c'est que passé quelques heures Je m'en fichais pas mal que Steven venait de perdre son meilleur ami Jason La vérité c'est qu'en jouant en mode difficile Je me suis fait moi-même tuer suffisamment de fois Pour ressentir du soulagement Parfois même de la joie En réussissant à nettoyer entièrement une arène remplie de wolf Mais tout ça c'est ok On est dans un jeu vidéo Je suis censé aimer ça Ça Naughty Dog le sait très bien Alors le studio pousse les potards à fond En prenant du recul deux minutes On parle ici du studio érigé en maître suprême de la dissonance ludonarrative Tout ce que Naughty Dog a fait avec partie 2 C'est écrire ses personnages conformément aux actes qu'il nous pousse à commettre En vérité Ellie est profondément détestable Parce que Joel ne l'était pas assez dans partie 1 Il y avait forcément quelqu'un du studio ce jour de 2013 A la conférence de Walter Williams Qui s'est dit que c'en était fini d'écrire des personnages de jeux vidéo hypocrites Qu'il était temps de les mettre eux et les joueurs face à leur propre noirceur A la toute fin de partie 2 Lors du combat final contre Abby Au moment de porter le dernier coup Le jeu nous indique de faire une attaque éclair C'est un geste que l'on a réalisé des centaines de fois jusqu'à maintenant La mort est rapide, nette, sans bavure Alors C'en est enfin fini On appuie Mais Abby ne meurt toujours pas La scène s'étale en longueur Et refuse de se conclure Après la taille surprise des anciens wolves Partie 2 c'est encore jouer de nous En transgressant les codes du jeu vidéo Et de fait En brisant notre confiance Et puis Ça On a beaucoup dit de ce flashback qu'il est facile Qu'il arrive trop tard Et qu'après tout Ellie aurait pu se trouver une bonne conscience bien avant de repartir sur les traces d'Abby Mais je ne pense pas que ce souvenir de Joel s'adresse à Ellie Je pense qu'il s'adresse aux joueurs C'est à nous que Joel vient de rappeler que nous avons toujours le choix Voilà la morale de partie 2 Certains de ces choix ne seront pas toujours les bons Et il nous arrivera de faire plus de mal que de bien autour de nous Mais Parfois Ces choix seront les bons Parfois Nous saurons réagir à temps Nous saurons réparer nos erreurs De tous les arts La tragédie grecque est peut-être le plus codifiée Il doit être accompagné d'un cœur Qui n'a certainement pas le droit Et c'est définitivement un mauvais jeu de mot D'intervenir quand cela lui chante De mettre en scène un mythe défini et reconnaissable Et surtout Elle doit à tout prix susciter une émotion forte De préférence désagréable Chez son spectateur Parce qu'en réalité Et ce dès le début Et peu importe les péripéties On sait pertinemment que cela va mal se terminer La tragédie grecque est ainsi codifiée Parce qu'il est nécessaire Encore Et encore De mettre en garde Ces spectateurs Ça fait quelques années que je joue de la guitare Et même après tout ce temps Je me considère Les bonjours Comme un musicien très moyen Je n'ai jamais pris de cours Et au début Je trouvais ça très stylé de dire Ouais j'ai appris la guitare tout seul Ouais Sauf que Ça fait plus de 10 ans que je joue de la guitare Et je sais toujours pas positionner correctement mes doigts Je fais régulièrement des fausses notes Ou des notes étouffées Et ça me déprime Quand dans la toute dernière scène de partie 2 J'ai entendu ce même son Sur la guitare belly que j'entends sur la mienne depuis le lycée Ça m'a littéralement achevé Parce que je connais cette sensation de tenir à quelque chose Et de ne jamais atteindre le niveau espéré Et l'I, elle, ne l'atteindra plus jamais C'est à ce moment que j'ai compris ce qui divisait autant les joueurs Partie 2 est une expérience profondément personnelle Si le discours du jeu ne vous parle pas d'une quelconque manière Il y a de fortes chances que celui-ci vous laisse un minima indifférent Au pire, très virulent à son égard Mais si, au contraire, vous vous êtes reconnu dans les thèmes abordés C'est un véritable raz-de-marée Qui restera ancré en vous à jamais C'est justement là que partie 2 trouve sa force Dans son envie d'aller au bout des choses Au mépris des risques Dans son projet complet de la demi-mesure Il est impossible de ne pas avoir un avis sur ce jeu Et c'est précisément ce qui le rend si précieux à mes yeux Si vous l'avez détesté, si tant est que c'est pour de bonnes raisons Je trouve ça génial Malgré tous les efforts pour reprendre un à un les conseils de Walt Williams lors de sa conférence Il y a un point sur lequel Naughty Dog s'est autorisé un écart Dans sa présentation, Walt Williams explique que pour que le joueur engage une réflexion sur les actions commises durant le jeu Il faut à tout prix éviter une fin ouverte à l'interprétation Qui lui donnerait ainsi l'opportunité de justifier les atrocités commises A première vue, ok, le sort d'Elie est plutôt clair Il a tout perdu, sa famille, ses doigts, son humanité, tout On la voit partir au loin, seule, terriblement seule Vraiment ? Au cours du jeu, Dina offre un bracelet à Ellie Qu'elle n'enlèvera pas avant l'épilogue Lors de sa dernière traque d'habit, le bracelet n'est plus à son poignet Or, dans la toute dernière scène, lorsqu'Elie retourne chez elle, elle porte le bracelet Il est tout à fait possible qu'elle ait décidé de le remettre pour combler l'absence de Dina Il se peut aussi que celle-ci soit retournée à Judson Et qu'Elie soit partie la rejoindre Dans ce cas, elle serait revenue une dernière fois à sa maison Elle serait montée à l'étage pour prendre une dernière fois la guitare de Joel entre les mains En essayant d'en jouer, elle aurait compris que cette partie de sa vie était définitivement derrière elle Alors, elle aurait laissé la guitare là, aux côtés de son passé destructeur Pour, enfin, ne garder que le meilleur Et puis, on a laissé la guitare de Joel Les mains et les mains ont d'alimenter Et puis, on a laissé la guitare de Joel Et puis, on a laissé la guitare de Joel Et puis, on a laissé la guitare de Joel